Je prends toujours le côté Aokiji attaque Jozo dans le dos, moi je veux aussi comp... Oh, c'est bon, c'est bon, je comprends, c'est bon, c'est bon. Trois minutes, j'ai compris le genre. Oui, de toute façon, Jozo aussi a mis un coup par surprise à Aokiji, mais tu compares. Un coup d'épaule de Jozo qui est là en mode, t'arrêtes de faire si mon capitaine et c'est moins contre toi, d'homme à homme, un mec qui le gèle par surprise. Donc, j'imagine que dans ce monde parallèle, Sugar qui change Don Shinjo en jouet, elle est plus puissante. Sugar, elle est plus puissante que tous les gens qu'elle a changé en jouet, j'imagine. Tu peux pas comparer. Ensuite, Akaino a éveillé son fruit. Oh, j'ai vu ça parce que c'est tout le temps, mais vous, vous avez vu ça, vous avez vu ça, mais franchement, ben... Comment ça franchement, mais quand on nous dit qu'ils ont éveillé leurs fruits, et qu'on dit pas peut-être ou potentiellement, on fait passer un avis ou une théorie ou une hypothèse pour un fait. Mais il n'y a rien de factuel, on veut des faits, nous. Mais comment ça ? A moins d'être de mauvaise foi, c'est... De mauvaise foi ! A moins d'être de mauvaise foi, tu compares un petit coup d'épaule de Jozo à un mec qui te gèle, tu mets Jimbé, soit disant qu'il arrête le coup de Big Mom, alors que juste après il l'a dégagé, il nous parle de mauvaise foi. Sportif, à la Loyal, les Amirons... Comment ça, à la Loyal, ils étaient... C'est un combat d'homme à homme, il a attendu que le mec regarde ailleurs, c'est tout. On dit pas que c'est mauvais, on dit pas qu'il aurait pas dû le faire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de nous faire croire qu'Aukidi est au niveau de Kaido, il faut arrêter. Barre Blanche, il est parti combattre contre Huionko, là, il faut arrêter deux minutes, là, c'est bon, les gars, c'est bon. Barre Blanche, il laisse son fils combattre en 1 contre 1 contre Kaido, vous êtes sérieux ? Et si ça peut être plus facile par la triche, alors tant mieux. Aïe, surtout quand on sait... Aïe, il a rigolé. Même lui, il a rigolé quand il a dit de la triche. Même lui, il s'est rendu compte de la dinguerie. Il a dit que les Amirons ont triché, il a rigolé. Big CC, mon ami, big CC. Là, on a vu ton CC en 1080p, il a 4K, là. On en 4K, là, on en 8K. Même toi, tu rigoles. Même toi, t'as vu à quel point c'est absurde. Ils ont besoin de tricher, même toi, tu rigoles tellement que c'est n'importe quoi. Kaido, il a besoin de tricher pour battre Joss. Même toi, t'as rigolé, mon ami, même toi. Et l'attaque, par surprise, Joss ne résiste pas, il est KO et perd un bras. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, juste parce qu'Aokiji est plus fort que Joss. Non, 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 pas parce qu'il est plus fort que Joss, mon ami. Parce qu'il a une capacité comme ce gars qui lui permet de geler. Et c'est facile quand le mec regarde d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il a pas... Moi, tu dis pourquoi. Moi, j'ai une autre question pour toi. Pourquoi ? Pourquoi tu l'as répété deux fois ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas gelé devant lui ? Pourquoi il n'a pas gelé devant lui ? Pourquoi est-ce qu'il attend qu'il soit distrait ? Pourquoi est-ce qu'il ne le gèle pas ? Parce qu'il ne peut pas, dans un combat d'homme à homme, Aokiji contre Joss, il ne peut pas le geler comme ça. Il ne peut pas. Akainu, son son. Oui, mon ami, tu as raison. Akainu, il a combattu tout le monde. Akainu, bien sûr, Akainu, c'est Superman. Mais tu as totalement raison, mon ami. Tous les commandants de Bar... Mais bien sûr, tu vas occulter le fait qu'il a juste battu Turiel et tu vas occulter le fait que derrière, il y avait plein de marines. Mais oui. Mais oui, parce que si on suit ta logique, alors Sabo, qui est devant Fujitora, plein de marines et des vice-amiraux, plié. Sabo, il détruit Fujitora. Ah, c'est ta logique. Akainu, il est devant des mecs. Bon qu'il est plus puissant que les mecs. Ah bah, d'accord. Sabo, il détruit Fujitora. Tu réponds quoi à ça ? Oui, mais non, c'est pas pareil. C'est toujours la même chose. Toujours. Il te donne un argument, tu le contre facilement. Parce que tu dis, il suffit d'avoir lu le manga. Tu le contre facilement avec un autre élément du manga, et ils te disent quoi ? Non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil ? Pourquoi ? Même configuration. Il y a plein de marines, mon ami. Ils sont pleins derrière lui. Arrête. Alors que Sabo, par contre, lui, il est tout seul. Oui, Sabo, lui, il est tout seul, par contre. Eh oui. Je crois vraiment que les commandants de Yonko sont surestimés par certains youtubeurs. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais là, c'est une blague, là. Non, mais là, tu te fous de moi, là. Les commandants sont surestimés par certains youtubeurs. C'est pas plutôt toi qui surestime les amiraux, par hasard. Que Oden a affronté la forme dragon, qui n'est pas la plus forte. Et même Kaido est resté intrigué. Regardez, 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 regardez-moi ça. Oui, par contre, pour Oden, je sais pas quel niveau il a. Bah, tu vois, mais c'est ça le problème. Debunk, Ryo, tu veux me débunker ? Tu connais pas le niveau d'Oden ? Faut venir calibrer, mon pote. Tu veux me débunker avec ça ? Tu connais pas le niveau d'Oden ? Tu dis oui, mais il a fait ça, il y avait le dragon. Du coup, c'est une liste de ceux qui peuvent faire face à Kaido et pas le battre. Eh bien sûr, comme par hasard, il y a le roi des pirates, il y a le mec qui est devenu le maître du monde, il y a que des patrons, mais comme par hasard, parce qu'ils ont envie de foutre mi-hoque dans le top, parce qu'ils ont envie de foutre mi-hoque à Kaido, la liste veut rien dire. C'est pas possible, ça ! Ce que fait Oda, c'est un effet de style, car en termes de narration, ça paraît bizarre que Kaido sort. Oui, bien sûr ! C'est des gens qui vont venir nous dire que Barbe Blanche est partie combat contre Kaido qui vont nous parler de narration. Oui, bien sûr ! Bien évidemment, mon ami, bien évidemment ! La liste exacte de quel personnage capable de lui faire face, c'est bien sûr, mais on aurait trouvé ça bizarre. Le mec ne trouve pas bizarre que Barbe Blanche part contre Kaido mais ce qu'il trouve bizarre, c'est que Kaido met un top 5 puissance. Magnifique ! Et moi, je vais te sortir plein de personnages pour te montrer que cette liste, c'est juste Kaido qui ne l'a pas complétée, mais les personnages pouvant lui tenir tête, il y en a déjà à 1000%, Rayleigh peut faire face à Kaido, à son apogée. Oui, Rayleigh peut faire face à Kaido, Big Mom peut faire face à Kaido, Shiki ! Mais si ! Kaido qui était sur God Valley, Kaido qui a combattu Oden, Kaido qui connaît Shiki, Kaido qui connaît Rayleigh, si il met les 5, c'est que c'est les 5, bordel ! C'est pas possible ! Blanche dessinée à son apogée... Oui, mais je m'appelle pas Kaido, mon ami ! C'est pas moi, Kaido ! ...apogée. Donc Rayleigh, à son apogée, il gère Kaido. C'est juste l'auteur qui ne voulait pas remplir la page... Oui, bien sûr ! Comme par hasard, il y a le top du top, mais comme par hasard, il veut pas remplir. C'est une question de remplissage. Oui. ... de tous les personnages capables de faire face à Kaido et à S.T. 5, en rapport avec... Mais bien sûr, il va en S.T. 5, voilà, il va en S.T. 5 comme ça. Voilà, il va en S.T. 5 comme ça. Voilà, il va en S.T. 5, au pif ! Voilà. Et là, il a pioché. Kaido, il a mis des lises dans un chapeau. Voilà, il a pioché. Il a pris le chapeau de Miyok, il a pioché, il a dit... Hum... Hum... Le roi des pirates, je sais pas, est-ce que je le mets dans la liste ? Peut-être, je sais pas... Oui, oui, allez, je le mets dans la liste, allez, allez, allez. C'est bon, les gars. Il y a Big Mom aussi qui, même si elle peut pas battre Kaido, elle peut définitivement lui faire face largement... Mais voilà, ben non, tu vois bien, tu vois bien qu'il y a un problème. Il met pas Big Mom parce qu'il est au-dessus. Qui est plus puissant que Big Mom ? Les boucs qui sont derrière, c'est tout. Vraiment, il y a rien. Arrêtez de vouloir caser Miyok partout et c'est tout, ça ira. L'amiro, il se transforme en plus en forme hybride, qui est beaucoup plus forte que la forme qui a one-shot Luffy. Donc, chaque amiral... Mais il faut arrêter. Mais non, mais là, tu fais semblant, mon ami. Tu sais très bien que si Kaido n'a pas utilisé la forme hybride au début de l'Arkwan Okuni, c'est juste pour nous garder... Toi qui parles de scénario, toi qui parles d'effets de style ou je sais pas quoi, c'est juste pour nous garder la forme hybride. Pour Nigashima, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Voyons, mon ami, tu le sais. Tu fais semblant, là. Là, il faut arrêter, là. Tu parles de scénario et tu oses nous dire non, tu fais semblant, là. Moi, j'ai l'habitude peur de Ben Beckman parce que l'autre le pointe avec son arme et là, Kizaru... Attends. Attends. J'ai une théorie, là. Je pense qu'il va dire que Kizaru était pas sérieux ou Kizaru trollé. On verra. Peut-être que je me trompe. Je lève les bras. Mais il faut remettre bien, comme je l'ai dit depuis le départ, les choses dans leur contexte. Kizaru a un caractère. Allez, voilà. Allez, hop. C'est plié. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin du spectacle. C'est le gars qui toujours fait comme s'il était impressionnant. Oui, oui. Kizaru se retrouve devant Rox Dixébec qui va le troller. Bien sûr. Bien sûr. C'est un clown. Kizaru s'est bien connu. Kizaru est un clown. C'est bien... Attends, quand même. Vous le connaissez pas, Kizaru ? Le spectacle de Bozo Kizaru ? Bien sûr, il s'est connu à travers toute grande line. Il faut prendre un billet et tout. C'est masterclass. On est par celui... Dans le spectacle, il est là, il déterre le roi des pirates et il fait quoi ? Il le troll. Il dit Oh là là, mais c'est toi, c'est donc toi le roi des pirates ? Oui, bien sûr, c'est un clown, Kizaru. Qui est en France. Et là, il fait pareil. Je vous rappelle qu'à Shabundi, Kizaru, il parle des supernovas en disant Waouh, c'est son démo... Allez hop, en plus, Big C, s'il vous plaît, les gars, ce qu'on appelle des proies miraux, je sais pas quoi, les gens qui défendent à fond les amiraux, s'il vous plaît, par pitié, arrêtez de parler de Kizaru sur l'archipel parce que Kizaru a avoué publiquement qu'il était plus faible que Ray les vieux. Donc, tes amiraux, tu les fous pas au niveau Yonko. Tu peux pleurer, ça ne change rien. Il a dit qu'il est plus faible que lui. Et il ne le maîtrise pas au plus haut point. Kizaru ne le maîtrise pas bien son fruit, d'accord, ok. L'autre, il a un fruit qui... Là, il n'y a pas de parti pris. Là, Kizaru, il ne le maîtrise pas bien son fruit, bien sûr. Il maîtrise en mode éveil, il a les trois haki qui l'utilise. Les trois haki, qu'est-ce qu'il fait que son haki des rois ? On ne sait pas. Plutôt bien. Il est aussi très, très bon en arts martiaux de Flamingo alors qu'on voit Kizaru, tu lui enlèves son fruit, il ne parvient pas à faire... Ça ne fait rien dire. Sinon, je te dis à Kainu qu'il enlève son fruit, qu'est-ce qu'il fait ? Ça ne fait rien dire, ça. Il enlève son fruit. Tous les mecs, tu peux avoir un bon niveau de base, mais il y a des persos, c'est le fruit qui est hyper important. Enfin, sinon, je te dis quoi ? Kizaru, il enlève son fruit. Je te trompe, mon ami. Là, tu as déjà perdu. Là, tu as perdu. Tu dis Crocodile maîtris à peine son fruit. On nous dit clairement que Crocodile est une maîtrise quasi parfaite de son fruit. Même Crocodile parle de perfection. C'est ça, le problème. Là, tu as perdu, là. Là, tu as déjà perdu. Ça vient de commencer, tu as perdu. Voilà. Il voyait que Barbe Blanche ne s'en sortait pas. Barbe Blanche ne s'en sortait pas contre Aokiji. Je ne dis absolument pas du tout que Barbe Blanche ne bat pas. Aokiji, il le bat. Mais tu dis qu'il ne s'en sortait pas. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? L'homme le plus fort du monde il galère contre Aokiji. Un coup sûr. Barbe Blanche est vraiment venu contre... Alors, attendez. On va faire un petit calcul très simple. Il dit que Barbe Blanche ne s'en sortait pas contre Aokiji. Sengoku, Garp, Aokiji, Kizaru, Akainu, Miyok, 6 mecs. 6 mecs qui pourraient combattre Barbe Blanche. C'est du foutage de gueule, en fait. Barbe Blanche, les combats, il ne s'en sort pas. Genre 1 contre 1. Le spectacle continue. Oui, il galérait. Il galérait. On en revient à l'exemple de Sugar parce que sinon, Sugar, elle est plus puissante que tous les mecs qu'elle a changé en jouet. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Qui le gèle, par surprise. Donc, donc, j'imagine que dans ce monde Ah, je vais en parler. J'imagine que dans ce monde parallèle. Sugar qui change d'un chien jouet en jouet, elle est plus puissante. Ouais, bah oui. Sugar, elle est plus puissante que tous les gens qu'elle a changé en jouet. Ah oui, voilà. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Tu as fait une technique finale. Jaws contre Okiji. Il ne lui a pas mis un gros coup. Une grosse droite derrière le crâne. Jaws ne frappe pas avec une grosse droite. Ça n'existe pas. Parle de Sugar plutôt au lieu de parler de ça parce que là, vraiment, tu es catastrophique. Tu nous demandes des exemples. Il y en a des exemples de Jaws. Il y en a. Il n'y a que dans ton monde imaginaire que Jaws combat qu'avec des coups d'épaule. Il n'y a que ça. Il n'y a que dans ton monde à toi. Dans le monde du One Piece, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Arrête d'imaginer un personnage qui n'existe pas. C'est une blague. Tu imagines des scènes. Tu as inventé un combat imaginaire ou un contraint à Sengoku contre Shiki. Le personnage de Jaws, il met des coups d'épaule. Jaws ne met que des coups d'épaule. Oui, bien sûr. C'est Épaule no Jaws. Oui, oui, Épaule no Jaws. Tout son corps. Parce que c'est Diamon no Jaws, le mec, tout son corps, il peut le mettre en diamant. Mais non. Mais attendez, vous pensez vraiment qu'il peut mettre des droites ? Vous vous foutez de la gueule de qui ? Mais c'est Épaule no Jaws. Vous ne le connaissez pas. L'homme qui ne met que des coups d'épaule. Regardez les renforcements sur son épaule. Est-ce que c'est... Parce qu'il a des renforcements sur son épaule, il ne met que des coups d'épaule. Mais c'est... Vas-y, c'est bon. J'ai plus rien à dire.